... Selon les experts, la condition pour que l'on parle et que l'on se souvienne de quelque chose, c'est avant tout sa renommée. Ainsi, pendant la Seconde Guerre mondiale, on a beaucoup parlé des chasseurs qui apparaissent dans ce film. Et ils trouveront tous leur place dans les annales de l'histoire de l'aviation en tant qu'avion de légende. Chaque avion avait ses propres qualités et ses propres défauts, ce qui imposait des adaptations quant aux tactiques employées par les pilotes. Chaque avion a ainsi connu des succès et des échecs et suscitait soit une forte affection, soit une profonde antipathie chez les pilotes qui les utilisaient. Certains de ces chasseurs ont vraiment changé le cours de l'histoire. D'autres ont marqué la fin d'une époque dans l'histoire de leur conception, alors que d'autres, au contraire, ont défriché de nouveaux concepts techniques. Les chasseurs des nombreux pays impliqués dans la guerre n'allaient pas tous aligner victoire sur victoire. Pourtant, ils trouveront tous leur propre place dans le panthéon du monde de l'aviation. Il a souvent été dit, avec raison, que la capacité d'évolution d'un avion tout au long de sa carrière constitue là un atout essentiel. Ainsi, un avion, au cours de sa carrière, doit être apte à recevoir des modifications structurelles, à s'adapter à de nouveaux moteurs toujours plus grands et plus puissants, à intégrer des armements de plus en plus lourds et accueillir de nouveaux équipements opérationnels. Tout cela doit être possible sans la nécessité d'une reconception approfondie de ces composants essentiels qui obligerait alors à une restructuration trop importante. Toutes ces qualités se révéleront essentielles. Le Messerschmitt Bf 109, chasseur allemand monoplace, est un excellent exemple d'avion possédant dès le départ toutes les qualités requises quant à d'éventuelles évolutions. Les derniers modèles de la production finale différaient radicalement du prototype original de 1935. Mais les changements ont été apportés au fur et à mesure et ainsi, l'apport de nouvelles machines aux différentes escadrilles ne s'est jamais arrêté. Il a été dit que le Bf 109 a servi de prototype pour la construction d'un chasseur international. Sans aller jusque-là, il a toutefois fait référence en matière de chasseurs monoplans, monoplace, à ailes basses et surpuissants. En fait, il n'a fait ses débuts que quelques semaines avant la mise en service du Hawker Hurricane britannique et juste six mois avant son principal adversaire, le Supermarine Spitfire. Mais il a atteint son prestige militaire bien avant ses adversaires et alliés contemporains. Et il allait ultérieurement avoir le privilège d'être produit en un nombre bien supérieur par rapport aux autres avions de combat de la Seconde Guerre mondiale. Lors de ses débuts, il paraissait manquer de classe. Mais le succès vint avec la maturité en dépit des nombreux défauts qui ont été largement rendus publics. Le Bf 109 fut en fait un très grand avion de combat aux nombreuses victoires. Le Bf 109 a été conçu durant l'été 1934 lorsque le ministre de l'Aviation allemande manifesta le besoin de construire un monoplan de combat, intercepteur et monoplace afin de remplacer les biplans Enkel, HE 51 et Arado AR 68. Avions devenus obsolètes au sein de la Luftwaffe. Le Messerschmitt Bf 109 fut le chasseur monoplace standard de la Luftwaffe pendant presque une décennie. Aucun chiffre exact n'est disponible sur le nombre total de Bf 109 assemblés. Mais on pense que plus de 33 000 d'entre eux ont été fabriqués entre 1936 et la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qui représenta plus de 60 % de tous les chasseurs monomoteurs construits par l'Allemagne durant cette période. Ayant combattu sur tous les fronts sur lesquels la Luftwaffe fut engagée et ayant été fabriquée en plus grand nombre que tout autre appareil de combat de ce type, le Messerschmitt Bf 109, avec toutefois une célébrité légèrement inférieure au Spitfire Supermarine, peut être qualifié comme l'un des véritables immortels de la Seconde Guerre mondiale. Aucun avion de combat n'a jamais atteint la perfection. Mais lors de ses débuts, le FW 190 s'en approcha bien près, et ce, comme aucun autre chasseur. C'était un brillant concept dans lequel la maîtrise du poids et la simplicité de fabrication furent les idées forces, tout en ne modifiant pas la solidité structurelle de ce nouvel avion. Mais ce chasseur, magnifiquement proportionné, ne fut pas seulement un avion de plus. Il fut conçu avec une attention toute particulière afin de résoudre les problèmes de fabrication et d'entretien sur la piste. Les pilotes de ce chasseur et des chasseurs adverses ont chanté ses louanges et ses apparitions lors des combats aériens ont offert à la Luftwaffe une supériorité, certes temporaire, mais flagrante sur ses adversaires du moment. Sa maniabilité hors pair en virage à grande vitesse, virage qui aurait brisé les ailes de la plupart de ses contemporains, lui ont valu un respect immédiat parmi les pilotes de la RAF et ont sérieusement alarmé le ministère de l'armée de l'air britannique. Lorsqu'en 1942, un déserteur de la Luftwaffe se présenta par hasard aux alliés avec son chasseur FW-190A intact, l'étude approfondie de cet appareil remarquable du Focke-Wulf Fluxbaugh a profondément influencé la pensée militaire en Grande-Bretagne. Cela a directement conduit à l'apparition de la spécification F-243 qui a conduit à la conception du Hawker Ferry. De nombreuses caractéristiques ont ainsi été directement inspirées du FW-190A. Quel plus grand hommage aurait pu être rendu à ce qui est indubitablement l'un des plus belles avions de guerre que l'Allemagne ait jamais construit. Durant l'automne 1937, le Reichlof-Ministerium ordonna avec la Focke-Wulf la construction d'un nouveau chasseur monoplace afin de seconder le Messerschmitt Bf 109, mettre un deuxième fer au feu ainsi que se plaisaient à le dire les responsables du RLM. Le contrat fut conclu avec la Focke-Wulf essentiellement parce que cette compagnie n'était alors pas beaucoup impliquée dans le développement d'autres avions de combat et possédait une équipe de conception hautement qualifiée avec à sa tête le célèbre ingénieur Kurt Tank. Les travaux sur le FW-190 évoluèrent très vite et en moins de dix mois, le premier prototype allait être prêt pour les essais en vol. Étant essentiellement un monoplan à aile basse avec un train d'atterrissage très large, cet avion bénéficiait par ailleurs d'un merveilleux dessin et l'intégration de l'imposant moteur en étoile frisait le chef-d'oeuvre d'ingéniosité. Durant les années de guerre et sans compter les prototypes, 13 367 chasseurs, 6 634 chasseurs-bombardiers et chasseurs d'appui aérien FW-190 furent construits ainsi que 67 TA-152S. Le FW-190 commença sa carrière en ravissant à la RAF la petite marge de supériorité qu'elle avait durement acquise lors des combats chasseurs contre chasseurs. De plus, lors des offensives terrestres, le FW-190 a prouvé par la suite qu'il pouvait encaisser sans broncher de sévères dommages. Il est certain que la supériorité technique peut annuler une supériorité numérique écrasante. Ainsi, les progrès techniques réunis dans le Messerschmitt M262 étaient tels que cet incroyable avion vers la fin de la guerre aurait pu redonner à l'Allemagne dans le ciel européen la supériorité dont la Luftwaffe avait joui lors des premières années du conflit. Au contraire, le M262 devint le symbole de l'indécision et de l'hésitation, état d'esprit avec lesquels les dirigeants allemands empoisonnèrent les programmes de fabrication d'avions du pays. Le général Ernst Houdet considérait ce chasseur à moteur à réaction comme superflu pour les besoins de la Luftwaffe. Et il pensait que l'Allemagne gagnerait la guerre avec les avions conventionnels qu'elle avait déjà produit. Ce sentiment était partagé par le fil de Marshall Milch qui ouvertement mettait même en doute bien fondé de poursuivre ce travail expérimental. Néanmoins, et en dépit de l'attitude très réticente que manifestèrent le ministère de l'Aviation et la Luftwaffe envers ce chasseur à réaction, l'équipe qui s'occupait de la conception du Messerschmitt resta d'un enthousiasme sans faille pour ce projet. Un nombre total de 568 ME-262 ont été construits jusqu'au 1er janvier 1945 et 865 autres furent fabriqués dans les 4 premiers mois de 1945. Néanmoins, à peine plus de 100 ont participé à des opérations. Mais pour ceux qui ont été impliqués dans des combats, ils connurent un succès remarquable. Les dernières opérations avec les ME-262 furent entreprises par une unité de chasseurs d'élite, la JG-44 et elles furent menées par le général Galland. Le 7 avril 1945, cette unité, équipée de chasseurs ME-262 A1B et emportant chacun des missiles R4M de 24,5 cm de diamètre, engagea le combat avec une formation de Boeing Fortress volante au-dessus de la West Valley. Les missiles furent lancés contre cette formation alors hors de portée de canon et en quelques minutes 25 fortresses furent détruites. Le restant de la formation larga ses bombes puis s'enfuit à toute aile chez elle. Le Polycarpov 1-16, un chasseur monoplace dont la conception remonte à 1932, allait acquérir sa réputation en devenant le premier intercepteur à Elbaz doté de trains d'atterrissage complètement escamotables, ce qui lui permettait d'être opérationnel partout dans le monde. Pourtant, paradoxalement, l'Union soviétique, bien qu'étant la première grande puissance de l'air à introduire un chasseur d'un concept si avancé, fut la dernière à renoncer au chasseur biplan. Le 1-16 méritait réellement plus de reconnaissance que celle dont il allait être gratifié par la suite en Occident. Malgré les quelques caractères rudimentaires de sa construction et de son équipement, c'était là un chasseur solide et extrêmement maniable, sensiblement plus rapide que tous ses autres contemporains et d'une stabilité remarquable en vol et surtout, il offrait un blindage qui protégeait ses pilotes à une époque où un tel luxe n'était généralement pas considéré comme nécessaire. Ces concepteurs n'ont jamais réussi à améliorer ses médiocres performances en matière de décollage et d'atterrissage qui le handicapaient depuis sa création. Pourtant, une fois ses trains d'atterrissage rentrés, il était doté d'une excellente maniabilité et il ne fait aucun doute que cela a remarquablement informé les forces de l'ère soviétique et l'industrie de l'aviation. Et cet enseignement a ainsi été bénéfique pour les chasseurs suivants. Le 1-16 fut le précurseur d'un nouveau style dans la conception d'un chasseur, un dessin maintes fois copié jusqu'à l'avènement de l'avion à turbo-réacteur et de telle sorte qu'il occupe une place unique dans l'histoire des chasseurs. L'Italie possédait deux chasseurs de première génération durant la guerre et le Fiat G50 fut l'un d'entre eux. Cet avion a été certes plus lent que la plupart des chasseurs qu'il dut affronter lors de combats, mais dans les mains de pilotes expérimentés, il a pu cependant faire bonne impression. La plupart des pilotes de chasseurs italiens rejetèrent l'utilisation de cockpit carrénais. Ils préférèrent des verrières sans toit avec des fenêtres latérales car ils pensaient qu'une utilisation de ces premiers était déloyale et inhumaine. Bien que plus petit que ses contemporains et malgré son manque de puissance, le Fiat G50 était par la plupart des pilotes reconnus pour être un rêve quant à son pilotage et une joie pour le manœuvrer. La mise en service du chasseur Maci Castaldi, le deuxième des chasseurs italiens première génération, présente un parallèle intéressant avec celui du Supermarine Spitfire. En effet, aucun de ces chasseurs ne furent la conséquence logique d'une série d'avions de combat. Les concepteurs de ces deux avions s'inspiraient abondamment de leur expérience d'avions à grande vitesse, expérience acquise avec les hydravions de course. Le C200 était un monoplan à aile basse en porte-à-faux entièrement métallique et il possédait un train d'atterrissage hydrauliquement rétractable. Il était par ailleurs complètement caréné avec une verrière de cockpit qui permettait un champ de vision de 360 degrés. Bien qu'il ne possédait pas toute l'élégance de chasseurs tels que le Spitfire ou le Messerschmitt du F109, avec leur moteur à refroidissement liquide, le MC200 a démontré qu'il possédait une maniabilité exceptionnelle pour un monoplan. Sa stabilité était de premier ordre et le maniement d'une grande précision dans n'importe quelle condition. Le taux de montée était très bon mais l'une des remarquables caractéristiques du chasseur Machi Castaldi était son taux de plongée. En service dans la Regia Aeronautica, le MC200 fut baptisé Saeta, ce qui peut être traduit comme à la fois éclair et flèche, les armes de Jupiter. Mais ce chasseur souffrait de difficultés conceptuelles. La plus grave était sa tendance à partir en vrille sans prévenir dans certaines circonstances. Cela a été finalement rectifié par des modifications qui ont ainsi retardé les livraisons et seulement 29 chasseurs Saeta sont entrés en service dès le 1er novembre 1939. Mais sur ces 29, 12 étaient déjà hors d'état de fonctionner. Les premiers chasseurs Saeta à entrer en action formèrent une escadrille de 26 appareils constituant le 6e groupe autonome de la 1er Divisione Cacia Terrestre basée en Sicile. Ils ont participé à la guerre désert au-dessus de Malte où ils ont combattu le Roqueur Hurricane pour la première fois. Ils se révélèrent légèrement moins rapides que les chasseurs britanniques. Saeta possédait pourtant un taux de montée largement supérieur et pouvait se dégager de la ligne de mire de Hurricane avec facilité grâce à son remarquable taux de plongée. La structure du MC-202 était pour l'essentiel similaire à celle du Saeta. Les surfaces portantes arrière, verticales et horizontales étaient identiques tout comme les ailes à la seule différence de l'installation des réservoirs de carburant placés dans les sections internes de voilure et qui venaient s'ajouter à ceux du fuselage. La verrière derrière l'appui-tête du pilote dont était équipé le prototype fut supprimée sur le modèle de production attendu que le carénage arrière extrêmement fin rendait l'installation initiale inutile. Ainsi, la structure anticouple située derrière la tête du pilote fut remplacée par une monture renforcée de la verrière. Lorsqu'il entra en service, le MC-202 fut surnommé Folgore. Littéralement l'éclair. Et les premiers chasseurs de ce type atteignirent la Libye le 25 novembre 1941. Ils constituèrent la première Stormo et remplacèrent les Sayeta qui n'eurent plus que des rôles d'escorte et de chasseurs bombardiers. S'il eût été possible de construire les chasseurs Machi Castaldi en très grand nombre, la guerre aérienne en Afrique du Nord et en Méditerranée aurait très bien pu prendre une autre tournure. Le commentaire d'un pilote de l'US Air Force lors d'un essai en vol d'un Folgore récupéré intact se montra très descriptif à propos des qualités du chasseur Machi Castaldi. C'est une crème d'avion. Le Curtis Hawk que la Royal Air Force appela Mohawk fut un chasseur monoplan cantilever monoplace et à L-Bas. Le P-36, appellation officielle du Hawk, prit du service avec la 20e escadrille de chasse du corps de l'armée de l'air américaine en avril 1938. Le Hawk remplaça les vieux chasseurs Boeing P-26. Pourtant, dès leur entrée en service, les nouveaux chasseurs Curtis rencontrèrent une longue série de problèmes conceptuels. De sévères déformations de revêtements aux alentours des trains d'atterrissage apparurent et les ingénieurs furent obligés de remplacer les revêtements par d'autres largement plus épais et dotés de nervures renforcées. Le système d'échappement apporta lui aussi son lot de difficultés et en décela par ailleurs des faiblesses dans la structure du fuselage. Pourtant, malgré tous ces problèmes, les forces américaines et britanniques trouvèrent que ce chasseur possédait d'excellentes caractéristiques pour le service en escale, surtout grâce à sa grande capacité à plonger rapidement. Cependant, dès le début de la guerre, bien que les britanniques et les américains utilisèrent des variantes du Hawk ou du Mohawk, ces chasseurs furent rapidement considérés comme des machines obsolètes et dès 1941, ils furent remplacés progressivement par des chasseurs plus efficaces. Le Curtis P-40 fut sans aucun doute l'un des chasseurs les plus controversés à servir en grande quantité durant la Seconde Guerre mondiale. Il fut ainsi glorifié et diffamé. Mais le fait est qu'en tant que premier chasseur monoplace américain, il essuya le plus fort de la guerre au-dessus de plusieurs champs de bataille. Ses performances étaient inférieures à celles de la majorité de ses antagonistes, mais ce défaut fut en partie compensé par sa versatilité et sa solidité qui lui permirent de faire face à un nombre considérable d'affronts. Il pouvait être facilement transformé et il fut toujours disponible lorsqu'on en eut cruellement besoin. Pour comprendre les motivations qui donnaient naissance au P-40, il est nécessaire de se rendre compte de la pensée stratégique américaine au début des années 30. Entre les deux guerres mondiales, la mise en exploitation du chasseur aux USA fut relativement faible comparée à celle des autres pays. En effet, les préoccupations du corps de l'armée de l'air américain portaient essentiellement sur les bombardiers à grands rayons d'action. Ils étaient la priorité et les chasseurs ne recevaient alors que des crédits budgétaires limités. À cette période, il y avait une très faible marge de rendement entre les bombardiers et les chasseurs. Les Américains pensaient que la force de frappe défensive des bombardiers serait largement suffisante face à la capacité de destruction des chasseurs. Lorsque le cahier des charges du P-40 fut publié, aucune perspective d'attaque ennemie à haute altitude contre les USA n'était alors envisagée. Et c'est pourquoi la défense côtière et la capacité offensive terrestre furent les principales exigences. Les qualités de vol à basse altitude ainsi que la solidité de l'assemblage ont par conséquent été considérées comme prioritaires. De fait, le P-40 allait par la suite se révéler une excellente arme d'offensive terrestre. Mais à l'époque de l'attaque japonaise sur Pallarbourg, ce chasseur était déjà presque obsolète alors qu'il n'était assemblé que depuis seulement deux ans. Néanmoins, jusqu'en 1944, date de l'arrêt de la production du P-40, un nombre total de 13 738 chasseurs avaient été livrés à l'USAAF avec un point culminant de 2 499 appareils en service atteints en avril 1944. Le bien-aimé d'Okinawa pour le corps de la marine américaine, la mort sifflante pour les Japonais et l'oiseau aux ailes tordues pour les forces terrestres américaines qui se protégèrent sous l'imposant parapluie d'artillerie qu'il déployait dans le Pacifique. Le Corsair fut universellement reconnu pour être le meilleur chasseur de la marine américaine durant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de personnes et plus particulièrement les pilotes ont été plus loin en le désignant comme le meilleur chasseur monoplace parmi tous les appareils américains conçus lors de ce conflit. Malgré ses formidables qualités et le fait qu'il fut explicitement destiné à servir comme appareil embarqué sur porte-avions, le Corsair a passé la plupart de sa carrière militaire confiné sur des bases terrestres et ce ne fut pas avant la fin de l'année 1944 qu'il réalisa ses premières sorties opérationnelles sur porte-avions américains dans le Pacifique. Mais les mêmes problèmes qu'il avait retenus après son introduction sur les ponts des porte-avions de l'US Navy pendant près de deux ans jusqu'à sa mise en service opérationnel lui ont soudain donné l'occasion de prouver sa supériorité. Il opéra à partir des pistes basées à Guadalcanal et sur les îles Salomon. Les US Marines transformèrent le Corsair en une arme de suprématie aérienne. Ils combattirent les chasseurs zéros sur un pied d'égalité pour la première fois dans le conflit du Pacifique et la chance tourna dès lors presque systématiquement en faveur des forces alliées lors des combats aériens. Le jour de la victoire des alliés sur le Japon 1912 F4U avaient été assemblés mais par la suite les contrats furent réduits de 3149 à 2356 appareils pour cette version du Corsair. Pourtant quelques 7 ans et demi s'écoulèrent avant que le dernier modèle de cet incroyable chasseur Chance Wood disparaisse des nouvelles chaînes de production de Dallas. Après la guerre le Corsair allait jouir d'une brillante carrière dont la période la plus remarquable fut la campagne de Corée. Ce magnifique chasseur allait encore servir jusque dans les années 60. Durant sa longue vie le Corsair connut 981 modifications importantes et quelques 20 000 transformations mineures mais la cellule resta pratiquement inchangée. Ainsi ces modifications lui confinèrent des qualités qui allaient lui valoir la distinction d'être le dernier chasseur à élise construit aux USA. Il aura ainsi survécu à tous ses contemporains aussi bien sur porte-avions qu'à partir de bases terrestres. Lorsqu'en janvier 1943 la 56e escadrille de chasseurs de l'US Air Force arriva au Royaume-Uni avec ses énormes républiques P-47 de Boltz les pilotes de chasse de la RAF insinuèrent avec un ton moqueur que leurs collègues américains seraient capables d'échapper aux feux ennemis lorsqu'ils seraient attaqués en détachant leur harnais et en allant se planquer dans le fuselage de leur énorme monture. Le Thunderbolt était sans aucun doute imposant. En fait ce fut le plus grand et le plus lourd chasseur monoplace monomoteur jamais construit. Mais sa grande taille n'allait pas nuire à sa carrière opérationnelle bien au contraire. Il allait entreprendre pas moins de 546 000 sorties en combat entre mars 1943 et août 1945 et seulement 0,7% des chasseurs de ce type envoyés contre l'ennemi allaient être perdus lors de ces combats. L'histoire du Thunderbolt commençant en juin 1940 quand se rendant compte des imperfections de l'équipement des chasseurs de l'UAS Air Force de nouvelles exigences furent formulés lors d'une réunion à Wrightfield. Parmi les compagnies qui furent consultées quant à la conception de ce nouveau chasseur se trouvait la Nouvelle République Aviation Corporation. Cette dernière possédait en effet une expérience inestimable dans la conception de chasseurs expérience héritée de ses prédécesseurs la Seversky Aircraft Corporation. L'ingénieur-chef de République Alexander Cartvelli avait à cette époque qu'enchantit un nouveau chasseur sur ses planches à dessin. Chasseur qu'il avait nommé XP-47. Ce chasseur qui se conformait à la politique officielle de l'époque au moment de sa conception était un appareil relativement léger. Il fut conçu autour d'un moteur Allison, un V12 de 1150 chevaux à refroidissement liquide et était armé de deux canons de 50. Mais l'estimation des performances de ce futur appareil était bien loin de celles étant considérées comme essentielles pour le futur chasseur de l'USAAF. Cartvelli ainsi abandonna ce chasseur doté du moteur Allison et mit aussi de côté le prototype à demi-abouti du P44 afin de se concentrer totalement sur le développement d'un chasseur radicalement différent. Les premières tâches du Thibault qui commença sa carrière le 8 avril 1943 fut d'escorter les avions à haute altitude et d'accomplir une surveillance aérienne du territoire et ce malgré l'inexpérience de ses pilotes. Ils se sont en fait vite aperçus que l'imposant Thibault pouvait à haute altitude se dégager de n'importe quel appareil de la Luftwaffe et même d'ailleurs de ceux des alliés. Ils disposaient d'une puissance décisive afin de rompre le combat lorsque cela était nécessaire. Mais à basse ou moyenne altitude ils ne pouvaient pas rivaliser avec les chasseurs allemands que ce soit en termes de taux de montée ou en matière de manœuvrabilité. L'un des défauts encore plus flagrants que chez d'autres chasseurs alliés fut son rayon d'action par trop limité qui ne lui permettait aucune incursion très profonde au cœur de l'Allemagne. Mais les ingénieurs cherchaient déjà un moyen d'ajouter au P47B 1190 litres de carburant en emport interne. A l'époque où le Tybalt entra en scène en Europe les chasseurs monoplace à moteur en étoile étaient une rareté. Le seul autre chasseur de ce type opérationnel en Europe était le FW 190A. Ainsi, afin d'éviter toute confusion entre les deux chasseurs provenant de camps opposés, les capotages du moteur du Tybalt furent peints en blanc et des bandes de la même couleur apposées sur les surfaces de l'empennage vertical et horizontal. C'était bien entendu là un moyen efficace de reconnaître depuis le sol l'appartenance de ces appareils à cette époque. Mais il semble tout de même bien difficile voire impossible de confondre le chasseur allemand aux lignes si pures et aux magnifiques profils pour un corpulent Tybalt. Durant l'année 1944, le Tybalt fut opérationnel sur tous les théâtres des hostilités excepté en Alaska. Et il servit aussi bien avec les forces libres françaises et russes qu'avec l'USAAF et la RAF. Le P-47D fut surtout employé sur des missions d'attaque terrestre à long rayon d'action et il dut bombarder et mitrailler les liaisons de communication, les terrains d'aviation, les ponts et les concentrations de troupes. Der Gabelschwein Stoffel ou Diable à double queue, un sobriquet qui ne fut pas employé à la légère par la Luftwaffe afin de qualifier le Luki P-38 Lightning. Ce dernier causant en effet des dommages considérables sur les lignes japonaises et allemandes. Bien que le Lightning fut produit en un nombre plus limité que tout autre principal chasseur de combat de l'USAAF avec un chiffre total de production de 9923 appareils jusqu'en août 1945, ce chasseur a servi sur tous les fronts et dans de très divers rôles où il dut bombarder, évacuer les blessés et enfumer ses adversaires. S'il était légèrement plus lent et moins manœuvrable qu'un Munstang ou qu'un T-Bolt, le Lightning offrait l'avantage d'être équipé de deux moteurs, un facteur de capacité de survie incomparable et de posséder un rayon d'action exceptionnel. Mais le Lightning fut surtout intéressant pour le nombre et la variété de ses innovations. En plus d'être le premier projet de Lockheed dans le domaine militaire, le Lightning fut le premier chasseur d'escadrille conçu selon le principe de la configuration à longeron unique à être adopté par l'USAF. Il fut aussi le premier chasseur monoplace bimoteur utilisé par cette armée de l'air. Au printemps 1944, on dénombrait 13 escadrilles de P-38 dans les services d'intervention à l'étranger où combattait l'USAF. En Europe, le Lightning et la 9e Air Force tactique servirent principalement ensemble et cet avion opéra en tant qu'escorte de chasseurs à long rayon d'action. Mais il accomplit aussi des attaques terrestres. Par contre, dans le Pacifique, leurs rayons d'action exceptionnels les placèrent en première ligne lors de la conquête progressive des îles. Les premières missions d'escorte de bombardiers sur Berlin furent entreprises par des Lightning, même s'ils furent surclassés en combat aérien par les FW 190 et plus tard par les BF 109, incomparablement plus manœuvrables. Mais dans le Pacifique, les Lightning abattirent plus d'avions japonais que n'importe quel autre avion. D'ailleurs, le meilleur pilote de chasse américain de la Seconde Guerre mondiale, l'ancien commandant Richard Bang, remporta en tout 40 victoires alors qu'il pilotait un P-38 lors de ses opérations. McGuire, un autre pilote de Lightning, le suivit de près avec 38 victoires sur les Japonais. Alors qu'en Europe, Jenkins et White remportaient respectivement 16 et 22 victoires avec leur Lightning. Grâce à sa grande capacité de chargement, le Lightning fut aussi utilisé à des fins pour le moins inhabituelles vers la fin de la guerre, lorsque les cargos et les conteneurs furent adaptés pour l'attache de masse support de bombes. Les escadrilles indépendantes de P-38 dans le Pacifique emportèrent des cargaisons de pièces de rechange pour les équipes au sol afin de pouvoir utiliser les pistes d'atterrissage dont ils venaient de s'emparer, et ce, sans avoir à attendre l'arrivée des transports d'appui. Dans d'autres occasions, pour des évacuations aériennes rapides de blessés, le Lightning devint alors une ambulance de l'air. Des réservoirs largables modifiés dotés de nez transparents furent construits à l'occasion afin de transporter chacun deux blessés. Une autre application inhabituelle fut d'utiliser certains P-38 comme remorqueurs de planeurs. Ainsi, chaque appareil pouvait remorquer un maximum de trois planeurs chargés. On a même équipé un Lightning de ski afin de le faire décoller sur piste enneigée. Il fut ainsi normal que le Lightning achève sa brillante carrière militaire en étant le premier appareil de l'USAAF à atterrir au Japon lors de la victoire finale. L'appareil que vous allez maintenant découvrir fut indiscutablement le meilleur chasseur américain de la Seconde Guerre mondiale et peut-être même le meilleur de tous les chasseurs alliés. Mais le North American Mustang P-51 fut presque conçu par accident. Concernant la vitesse, le rayon d'action et la manœuvrabilité, il était plus performant que tous les autres appareils de l'USAAF. Et bien que produit en quantité légèrement inférieure comparé au Timbalt P-47, il a finalement remplacé ce dernier dans toutes les escadrilles, sauf la huitième. Le Mustang s'est aussi illustré comme le principal chasseur stratégique allié. sa réputation avec l'USAAF s'était faite lors des deux dernières années de la guerre. La première escadrille de combat arriva au Royaume-Uni en novembre 1943. Le général Hap Arnold a d'ailleurs reconnu que l'USAAF avait fait l'erreur de ne pas avoir utilisé beaucoup plus tôt cet excellent chasseur. En fait, c'était seulement par hasard que le Mustang fut accepté par l'USAAF. Le Mustang doit son existence à la commission de l'armée de l'air britannique qui fut à l'origine du cahier des charges. En effet, cette commission demanda un remplaçant pour le Curtis P-40 car elle considérait ce dernier comme étant inadapté sur le théâtre des opérations en Europe. La North American Aviation fut consultée par la commission sur la possibilité de fabriquer un chasseur qui satisferait au cahier des charges publié. Mais cette commission stipula, vu la gravité de la guerre, qu'un prototype devrait être achevé en moins de 120 jours. Grâce à un effort presque surhumain, le premier chasseur prototype baptisé par ses constructeurs sous la désignation de NA-73 sortit de l'usine d'assemblage en 117 jours. Pourtant, les essais qui allaient amener le monstang à devenir le chasseur multifonction par excellence furent entrepris non pas par North American mais par Rolls Royce. Le commandant Thomas Hitchcock, alors militaire américain attaché à Londres, rapporta à Washington à l'automne 1942 que le P-51 avait l'une des meilleures, sinon la meilleure cellule de chasseurs à cette date et il conseilla de transformer ce nouvel appareil en un chasseur haute altitude en le motorisant avec un Rolls Royce Merlin 61. Cette opinion fut appuyée par des autorités telles qu'Eddie Rickenbacker et le maréchal de l'air Sir Trafford Lake Mallory. Ainsi, quatre Mustangs furent livrés à Rolls Royce pour la transformation. L'escorte à haute altitude et le combat devinrent les points forts du Mustang et au-dessus de 20 000 pieds, il fut supérieur en vitesse et manœuvrabilité à tous les chasseurs allemands dotés d'un moteur à piston. Même au pire moment de la guerre, alors que cet avion devait parfaire une mise au point rendue difficile par une conception toute nouvelle, les rapides opérations de mutations et de transformations que subit le Mustang furent phénoménales. Le Mustang bâtit des records depuis sa conception. Pour le moins inspiré, il finit comme probablement le meilleur chasseur monoplace, multifonction ému par un moteur à piston de tout l'inventaire de la Seconde Guerre mondiale. La synthèse de plusieurs années d'expérience approfondie dans la conception de chasseurs biplans a conduit à exprimer cette nouvelle formule pour le chasseur du futur. Un compromis entre la tradition et les besoins nés d'une nouvelle époque dans la guerre aérienne, tel fut le Hawker Hurricane. en étant le premier chasseur monoplane à rejoindre la Royal Air Force et le premier avion de combat capable de dépasser les 480 km heure en vol en palier, le Hurricane se taille à la part du lion dans la défense aérienne britannique durant la bataille d'Angleterre. Il fut largement responsable du succès de ce conflit en équipant près de 70% des escadrilles de chasseurs de la RAF. Le Hurricane démontra aussi qu'il possédait une stupéfiante capacité d'adaptation. Les multiples tâches auxquelles il sut s'adapter lui valent la distinction d'avoir été sans aucun doute le plus versatile des chasseurs monoplace de la Seconde Guerre mondiale. Certains constructeurs d'avions excellent dans la diversité de leurs produits. D'autres construisent leur succès sur la poursuite. inébranlable d'une seule idée. Les deux méthodes ont leurs avantages et elles ont mené à la production d'excellents avions. Mais le Hawker conçu par la société Aircraft fut le seul exemple remarquable d'un constructeur dévoué à un seul projet. Cette compagnie qui élabora son nouvel appareil à partir du rapport Sopwith a passé sa vie à développer des avions monomoteurs. En conséquence, le nom de Hawker s'est ajouté à ceux de nombreux autres avions illustres. mais aucun n'a réussi à se rendre plus célèbre que le Hurricane. Le début de carrière du Hurricane fut dans plusieurs domaines très similaires à celui du supermarine Spitfire avec lequel il allait former une équipe immortelle. Mais alors que le Spitfire fut le fruit d'une conception totalement nouvelle, le Hurricane fut la conséquence logique d'une longue série d'avions de combat. Ainsi, bien que ces deux avions aient satisfait en général les mêmes exigences, ils ont présenté des approches totalement différentes quant à des cahiers des charges pourtant identiques. Leurs apparences respectives reflétaient d'ailleurs ces deux approches. Le travail sur le Hurricane fut énergique et acharné. Celui effectué sur le Spitfire fut délicat et minutieux. L'un fut l'application rigoureuse de l'expérience, l'autre un coup de génie. Après le déclenchement de la guerre, le Hurricane entra rapidement en action avec les escadrilles 1 et 73 qui furent les premières à être basées en France comme force de frappe de l'air en poste avancée. Cet avion confirma le bien fondé de sa conception en obtenant sa première victoire sur le front occidental le 30 octobre 1939. Jusqu'à la fin de l'année 1940, le Hurricane représenta l'effectif le plus important de chasseurs britanniques en service. Lorsque la bataille d'Angleterre commença, il y avait en ordre de marche dans la RAF 30 escadrilles de Hurricane et 19 escadrilles de Spitfire. Et ce fut bien entendu le Hurricane qui essuya le plus fort de l'attaque germanique entre juillet et novembre 1940. La versatilité du Hurricane n'a jamais été surpassée par aucun autre avion de combat. Quelle que soit la mission qu'il ait entrepris, il a accompli sa tâche avec distinction. Le Hurricane a largement mérité sa place parmi les avions de combat exceptionnels de l'histoire de l'aviation. Il fut l'un des paradoxes de l'histoire de l'aviation en étant l'un de ses excellents appareils à obtenir ses titres de gloire en accomplissant des missions pour lesquelles il n'était pas destiné. Il n'y eut dans ce domaine de meilleurs exemples que celui du Mosquito. En effet, s'il fut conçu pour devenir un bombardier, il est devenu au contraire l'un des chasseurs les plus puissants de la guerre. En plus de cela, il fut probablement le chasseur le plus polyvalent de tous les appareils bu moteur construits entre 1939 et 1945. Et contrairement au vieil adage selon lequel on ne peut être bon en tout, il excella dans toutes les tâches qui lui furent confiées. Il eut pour mission d'être bombardier pour des attaques à haute et basse altitude de jour comme de nuit, mais il sut aussi se transformer en avion de reconnaissance militaire à long rayon d'action pour la prise de photos en mouilleur de mine ou encore en avion éclaireur. Il devint avec le même savoir-faire transporteur militaire à grande vitesse, chasseur de jour et de nuit à long rayon d'action ou encore chasseur bombardier. Il a servi en Europe, au Moyen-Extrême-Orient ou sur le front russe. En fait, l'omniprésent Mosquito régna en maître absolu parmi les appareils de la General Purpose Type. Et sur le nombre total de 7 780 Mosquito construits, 6 710 furent livrés durant la guerre. L'histoire du Mosquito commença durant l'été 1938, l'année de la crise de Munich, lorsque la commission des Haviland commença à songer à la construction d'un bombardier à grande vitesse. L'essentiel de la conception du bombardier des Haviland reposait sur la vitesse et non sur l'armement pour sa défense. Et c'est cet accent sur la performance qui a donné au Mosquito son immense succès en tant que chasseur. Lors de sa conception en tant que bombardier, il fut construit pour être plus performant que tous les chasseurs existants. Pour cette raison, en tant que chasseur, il allait devenir exceptionnel. Comme la production augmentée, des escadrilles de bombardiers et de chasseurs furent constituées durant l'hiver 1941-42. 20 Mosquito furent livrées à la fin de l'année 1941 et la première cinquantaine en mars 1942. Le chasseur Mosquito de base qui rejoint son escadrille en 1942 fut le NF Mark II. Il était à l'origine équipé comme un chasseur de nuit et il fut utilisé en tant que défenseur du territoire britannique avec le Bristol Bowfighter. son armement était composé de quatre canons de 20 millimètres situés sur l'avant et quatre mitrailleuses Browning de 77 millimètres à l'extrémité du nez. Dans la nuit du 28 au 29 mai 1942, les Mosquito NF2 ont détruit leurs premiers appareils ennemis et durant les trois années qui suivirent, les chasseurs de nuit Mosquito ont approximativement abattu 600 avions allemands au-dessus des îles britanniques et ils ont aussi réussi à éliminer quelques 600 bombes volantes en deux mois. Plus tard, ils ont opéré en tant qu'avions d'appui aérien. Leur tâche était de défendre le principal groupe de gros bombardiers au-dessus du territoire ennemi. Pas moins de 27 différentes versions du Mosquito ont été mises en service durant la guerre et certaines des opérations parmi les plus spectaculaires de la guerre aérienne purent être accomplies grâce à lui. Le Mosquito emporta des charges phénoménales sur des distances extrêmement longues en exécutant des prouesses exceptionnelles comparées aux caractéristiques qui furent envisagées lors de sa conception. En bref, le Mosquito fut un avion hors du commun. Le Supermarine Spitfire est bien plus qu'un excellent chasseur. C'est le symbole matériel de la victoire finale pour les Britanniques pendant la période la plus sombre de leur histoire et c'est probablement le seul chasseur de la Seconde Guerre mondiale à avoir atteint un véritable statut légendaire. Aucun autre chasseur ne mérite plus sa place au Panthéon de l'aviation. Il eut jusqu'à 40 modèles différents assemblés. Il fut construit en très grande quantité par rapport aux autres avions britanniques. Il a volé en opération sur presque tous les fronts entre 1939 et 1945 et il a servi dans toutes les grandes batailles aériennes menées par la RAF à cette époque. A partir de 1938, le Spitfire fut le sujet d'un programme de développement intense lequel allait rester la principale préoccupation de l'équipe de conception du Spitfire durant plusieurs années. Les ingénieurs de la firme Supermarine écartèrent ainsi la présentation de tout autre avion de combat durant la guerre. Plusieurs axes de recherche ont ainsi vu le jour en même temps. Le premier concerna l'amélioration de l'aérodynamisme donc des performances cela consistait à exploiter les augmentations successives de puissance du moteur Rolls-Royce Merlin. La deuxième concerna l'augmentation de l'armement. Le troisième la capacité d'emport interne en carburant. Et finalement le dernier dut adapter l'appareil à des rôles aussi différents que celui de la reconnaissance photographique ou de chasseurs embarqués sur porte-avions. Le premier principal développement se rapporta à la motorisation. Dans la marche normale du développement des recherches ont été effectuées afin d'améliorer les performances en altitude du Spitfire ces dernières étant bien inférieures à celles du BF-109E. Il y eut ainsi deux modifications majeures la mise en place d'une cabine pressurisée et l'utilisation d'un moteur adapté aux très hautes altitudes. pour un avion qui fut à l'origine destiné à être un pur intercepteur à court rayon d'action le Spitfire se montra remarquablement souple quant à son adaptation. Du début jusqu'à la fin de la guerre il fut à la pointe du combat. Les Spitfire ont combattu au-dessus des plages de Dunkerque et au-dessus des plages du débarquement quelques quatre ans plus tard. Ils ont appuyé la 14e armée en Birmanie ils ont participé à l'invasion de la Grèce et plus tôt en 1943 ils ont repoussé l'attaque japonaise sur Darwin en Australie. Ils ont volé sur les îles Salomon, Borneo et la Nouvelle-Guinée. En fait le Spitfire a opéré partout où la RAF fut impliquée et presque tous les pilotes de chasse ont un jour ou l'autre volé sur cet appareil. Les alliés ou les ennemis ont souvent rendu hommage à cet avion mais le plus remarquable de ces hommages fut formulé par le général allemand Adolf Galland qui allait devenir plus tard le général des escadrilles de chasseurs de la Luftwaffe. Alors qu'il rendait visite aux escadrilles de chasseurs de la Luftwaffe basées sur les côtes de la Manche le Reichmarschall Goering se plaignit amèrement des pertes qu'avaient subies les formations de bombardiers de la Luftwaffe lors des attaques sur l'Angleterre. Goering affirmait que les chasseurs devaient apporter une protection plus efficace aux bombardiers. Il demanda alors au général Galland quels étaient ses besoins en matière de chasseurs ce à quoi. Ce à quoi Galland répliqua une escadrille de Spitfire. Plus de 22 000 Spitfires et de Seafires furent construits. La conception du Spitfire incarnait l'ingéniosité technique et aucun avion de combat n'a aussi bien servi son pays que cet appareil. Le supermarine Spitfire sera incontestablement le seul avion de la Seconde Guerre mondiale dont le souvenir restera immortel. A la fin de la guerre en 1945 la conception des chasseurs à moteur à piston avait atteint son apogée et de ce fait de nouvelles idées de conception allaient voir le jour sur les planches à dessin en utilisant les nouveaux types de groupes propulseurs. Ainsi cela a donné soudainement une impression de quasi léthargie quant aux performances des chasseurs de la Seconde Guerre. Les puissances aériennes du monde moderne étaient entrées dans l'âge du réacteur. En effet l'avenir dans la conception de chasseurs reposait dorénavant sur ce type de propulsion. Cette nouvelle race de chasseurs et leurs pilotes allaient combattre dans une toute nouvelle forme de guerre aérienne. Mais même les chasseurs les plus avancés ne demeurent qu'un savant mélange de métallurgie et d'informatique jusqu'à ce que le pilote presse le bouton ou pousse la première commande. Ce fut presque la même chose de 1939 à 1945 lorsque la conception des chasseurs avançait à pas de géant principalement en termes de vitesse de performance de puissance de feu et de survivabilité. L'avion aurait été inutile sans les compétences des pilotes de chasse à leur commande. Il faut ainsi reconnaître que bien que de nombreux chasseurs aient atteint un prestige légendaire dans les annales de l'histoire de l'aviation militaire cette histoire n'est pas seulement un récit sur des appareils volants c'est surtout une chronique des hommes et de leurs machines. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501